Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette conférence hommage à la figure tutelaire de M. Moulieri, qui nous a malheureusement quittés, qui est à son âme. Nous sommes heureux de se réunir aujourd'hui sur une invitation de Rita Tricchi, qui est responsable du pôle art et culture de la fondation Atijari Wafa Bank. Également M. Mohamed Rashidi, qui est commissaire, critique d'art, chercheur et également artiste. Et enfin, last but not least, Marek Bouhchichi, artiste et également qui a la particularité d'être enseignant d'art dans les écoles. Donc le thème que nous avons retenu aujourd'hui pour nos échanges, c'est l'empreinte de M. Moulieri dans l'art contemporain au Maroc. Et nos propos seront émaillés de témoignages très, très intenses et très, très intéressants. D'une part, de la part de Tony Marieni, pour commencer, qui nous a vraiment accordé avec beaucoup de confiance un témoignage très, très personnel et d'une certaine façon exclusif, si je puis dire, même s'ils le sont toujours. Et nous aurons aussi la chance de compter parmi nous un bref témoignage aussi de Malika Exnaï, qui a l'immense chance et honneur de connaître M. Mellihi en tant qu'enseignant lors de la période bénie de l'école de Casablanca. Et puis enfin, Mouhsine Haraki nous octroiera également un petit témoignage personnel. Mouhsine Haraki, qui a la particularité, évidemment, d'être un éminent artiste plasticien, mais d'être aussi issu d'Asie-là. Il est laïchi, comme feu M. Mellihi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu compter avec nous aujourd'hui. Donc immédiatement, je vais passer la parole à Mme Rida Triki pour qu'elle puisse nous introduire. Et sur une problématique ou sur une question que je lui pose, mais qui sert plus davantage à ouvrir nos conversations, Rida Triki, je voulais te demander tout simplement pourquoi cette conférence, pourquoi vouloir l'animer, la présenter au public ? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? En te remerciant. Merci beaucoup, Siham. Merci, Simohamed Rashidi. Merci, Simbarak Bouchishi, d'être parmi nous et d'avoir pris de votre temps pour venir nous parler de problématiques aussi importantes que la manière d'enseigner l'art et la manière de la transmettre au-delà des frontières du Maroc et d'être un artiste, justement, de la diaspora parmi les problématiques qui seront traitées ce soir. Pour répondre à ta question, Siham, tout d'abord, au nom de la Fondation Tijali Wafavok, je voudrais présenter nos contoléances à la famille de Simohamed Méléhi qui nous a quittés le mois dernier et que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Pourquoi cette conférence ? Le rôle de la Fondation Tijali Wafavok est avant tout de promouvoir l'accès au savoir avec un grand S auprès de tous, mais en particulier auprès de la jeunesse. Or, l'œuvre de Méléhi traverse le temps et après 60 ans de création et la succession de quatre générations d'artistes, de penseurs et de passionnés de son œuvre, nous constatons la même intensité et la même constance dans l'appréciation de son travail. Méléhi traverse le temps et il suscite l'adhésion parce qu'il est à la fois moderne et contemporain et d'ailleurs c'est un des sujets de notre conférence. Une des autres raisons est que l'œuvre de Mohamed Méléhi est un pilier traversant de la collection Tijali Wafavank. Il est partout avec nous, il est derrière moi, c'est son œuvre et c'est une œuvre de la collection Tijali Wafavank. Je suis heureuse de pouvoir la partager aujourd'hui avec vous et donc je suis heureuse aussi que nous puissions parler aujourd'hui d'un artiste aussi important que Mohamed Méléhi. Je vais passer la parole au témoignage de Toni Maraini, critique d'art, poète, poétesse et chercheuse spécialiste de littérature et des cultures maghrébines qui nous a gratifiées d'un très très beau témoignage de quelques minutes où elle parle justement de la fréquentation et de l'importance de Mohamed Méléhi. Je salue et remercie la fondation Tijali Wafavank pour cette initiative en hommage à Mohamed Méléhi. Avec mes filles Mouja et Nouchens, je salue et remercie aussi toutes les personnes qui participent à cette rencontre. Évoquer la figure et l'œuvre de Mohamed Méléhi en une poignée de minutes n'est pas facile. Il incarne une page d'histoire, celle du processus postcolonial de renouveau radical et passionné de l'art et de la culture au Maroc. Il faut savoir ce qu'était la situation d'alors pour évaluer l'immense travail de fond, les prises de positions courageuses, la foi dans l'art et les difficultés et sacrifices aussi. Méléhi fait partie aussi d'un bon bout de mon chemin depuis que nous nous sommes connus à Rome en 1959. Au Maroc, nous avons partagé depuis 1964 nombreuses activités. À l'école de Casablanca, autour du Souffle, avec la Revue Intégrale, les éditions Chouffe, les recherches sur les arts populaires traditionnels, le Moussem d'Azila et nombreux autres projets que j'ai documentés au cours des années, comme j'ai documenté les étapes de son œuvre, peinture, sculpture, art graphique, photographie. Lui rendre hommage aujourd'hui signifie rappeler sa contribution au renouveau de la situation artistique, sa vision ouverte et interculturelle, ses recherches d'une note poétique des symboles géométriques et, chose importante, sa capacité d'animer le travail collectif avec calme et pondération pour créer des synergies entre artistes et personnalités assez différentes en vue d'actions de groupes indépendantes sur le plan national et transnational. Les choses ont bien changé entre-temps dans le monde des arts, un monde beaucoup conditionné dans le post-modernisme que nous vivons par la primauté du marché, des opérateurs culturels, des médias, etc. Mais ce qui est pu réaliser dans les années 60-80 par des artistes et en première ligne avec eux par Méléhi peut fournir aux nouvelles générations des exemples d'engagement dans l'action et la recherche. Et le point de repère encore est toujours important. Quand un artiste des nénons disparaît, s'ouvre une phase dans laquelle marché spéculateur s'agite. Mais l'histoire s'écrit autrement et dans le temps. À présent, le moment est surtout au témoignage d'affection et d'amitié, à un premier bilan de ce qui nous laisse un artiste, son parcours, son œuvre. Un rappel de mémoire est sincère hommage à ce qu'il est représenté pour la culture du Maroc, en rayonnant aussi par-delà les frontières. Alors, je remercie Tony Marénigne, un autre nom à tous, pour son témoignage personnel qui nous honore. Et donc, je reprends nos échanges de Casablanca, cette ville très chère à Simil-Léhi, autant au niveau personnel que professionnel. Et donc, autour de moi, donc, Patrick, évidemment, et puis M. Mohamed Rajdi, qui nous parlera un peu de deux thèmes qu'il trouve structurants dans l'appréhension de la scène contemporaine marocaine qui sont liées à l'immigration et à la mondialisation. Et enfin, M. Mohamed Rajdi, qui nous parlera plus en détail du fait d'enseigner l'art en tant qu'artiste. Je crois qu'il y a une histoire demain aussi que tu nous dévoileras un peu plus longuement. Je te laisse là, cette primeur. Et puis, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à commencer. Et je vais vous permettre d'introduire moi-même par quelques mots que j'espère assez brefs. Donc, déjà, j'aimerais lire cette introduction qui est très, très courte de M. Jean-Hubert Martin que je trouve assez intéressante pour entamer nos propos dans sa monographie récemment parue. Et voilà. Donc, Jean-Hubert Martin commence ainsi. Encore mettre des mots sur des couleurs qui pètent, qui caillent, qui braillent. Elles vous sautent aux yeux au sens propre et il faudrait l'expliquer. Encore des traductions, des métaphores, des descriptions pour ce qui s'inclusent dans l'œil du regardeur avec tant de force. Il est vrai que ces sensations et ces émotions demandent à être partagées, comparées, jugées. Plus elles sont fortes et plus elles demandent à être exprimées, à être énoncées avec des mots, verbalement ou par écrit. Néanmoins, ce n'est pas le rôle du préfacier qui, pour son bonheur, propose plutôt de contextualiser l'œuvre et d'offrir quelques voies d'accès à sa réception. Et c'est ce que, donc, nous nous préparons à faire aujourd'hui. Donc, moi, j'avais proposé de dresser mon dernier thème de recherche qui est un essai de classification idéale typique de la scène marocaine à partir des modernités à la scène contemporaine. Je peux peut-être les évoquer très, très rapidement. Donc, j'avais dressé à peu près comme ça une typologie en quatre moments. D'une part, ces modernités qui sont plutôt des modernités tardives ou des modernités contemporaines puisque, comme vous le savez, Mélihi râlait beaucoup quand on le traitait de peintre moderne parce qu'il passait son temps à dire « Mais non, je suis contemporain, je suis encore en train de créer. » Et donc, il ne faudra pas oublier cela. Et donc, il y a ce premier temps sur lequel je peux peut-être m'attarder au lieu de vous faire de manière assez scolaire toute la restitution de cette communication dont je pourrais vous donner les références si vous souhaitez les retrouver. Et il y a donc ce temps de la modernité que j'avais choisi d'appeler le temps des écoles qui est le premier moment de l'énonciation moderne au Maroc et qui a ses particularités, donc la particularité institutionnelle qui est de s'inscrire dans l'école, la particularité, une particularité thématique que je pourrais rapprocher d'une thématique un peu identitaire puisque après la décolonisation, le Marocain échappe au grand vaste empire coloniaux pour devenir enfin un sujet et à énoncer un jeu, un moi pensant et réfléchissant. Il devient non seulement non plus un objet mais aussi un sujet et objet de ses propres études. Donc ça, ça correspond également peu ou prou au moment des modernités et de l'école de Casa. L'école de Casa également qui s'inspire, on le sait, de l'école du Bauhaus comme élément institutionnel et on oublie mais c'est très fondateur parce que c'est sur cette base scolaire que vont venir s'inscrire les différents générations à venir. C'est-à-dire qu'il a fallu que M. Melihil en compagnie du Triumvirat de Bilkaïa et de Chibar énonce, crée au moment de la marocainisation des études ce que peut être un enseignement plastique au Maroc pour que vienne ensuite s'ajouter, s'épouser d'autres générations plus tard. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autres pour ne pas garder la conversation ? Ah oui, sur la méthodologie aussi qui est souvent une méthodologie comparative c'est-à-dire qu'on se définit aussi souvent par exclusion à l'autre. Je suis ce que tu n'es pas, je suis... je suis par exclusion on énonce un jeu qui va être très, très, très important puisqu'à partir de là le jeu va pouvoir enfin devenir additionnel, additif. C'est-à-dire que je suis, comme Barak nous le dira, je suis marocain mais potentiellement aussi d'une certaine région, d'une certaine minorité ou comme peut-on aussi nous le dire, je suis artiste mais aussi chercheur, aussi écrivain. C'est-à-dire qu'au début, on commence par avoir une exclusion qui permet d'avoir une limitation du champ de recherche sur laquelle ensuite on peut commencer à se greffer des choses plus personnelles et plus fictionnelles et que je peux peut-être donner la parole à mes invités, aux invités de la Fondation pour qu'on ait des échanges vivants également. Donc Mohamed Rajdi, tu veux peut-être nous introduire un peu en quelques mots tes sujets de recherche que tu trouves, dont tu trouves que la pertinence sur ton étude de la contemporaneité au Maroc et souvent liées à ces deux faits structurants qui sont la mondialisation et l'immigration. Que peux-tu nous dire à ce sujet ? Oui, absolument. Merci, Céhan, de cette introduction et de cette question. Merci, Tijal Ouafabran qui est avec Rita, notamment, qui nous a invités, qui nous a réunis autour de cette table et autour de sujets importants. Donc d'abord, un hommage au feu Mohamed Lihei qui est un acteur important, évidemment. C'est une perte immense pour notre culture. Alors, évidemment, on ne peut pas tout dire, c'est un sujet très vaste. Il faudra beaucoup, beaucoup plus de rencontres autour de ces questions. Et donc, moi, la question que tu me travailles depuis un certain nombre d'années, depuis les années 90, par expérience d'abord, parce que je suis parti tout jeune, juste après le baccalauréat en France, et les questions artistiques et culturelles marocaines m'ont invité, m'ont animé avant mon départ, et puis ils ont continué à me travailler dans le pays de l'expatriation, qui était la France pour moi. Et donc, ces questions-là m'ont conduit, à la fin des années 90, à penser, c'est donc la production artistique des artistes issues de l'immigration marocaine, à l'un de deux, d'une double réalité, celle donc de l'immigration et de la mondialisation. Et donc, cette question, pour moi, est très importante parce qu'elle vient, quelque part, d'une part, éclairer ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire ce que les générations précédentes ont produit, les générations, justement, pionnières, évidemment, Gharbaoui, Cherkawi, Lehib, Lecahia, Shibaï, etc., et les générations qui viennent, évidemment, après cette première génération, des individualités, comme on peut dire, comme Fouad Blamin, comme Najiyah Nehaji, ou d'autres, Tuhamin Nadar, et bien d'autres, qui se sont affirmés, notamment dans les années 80, et qui ont pris de la distance par rapport à ce que tu as présenté, ces âmes comme contexte idéologique qui tourne autour de l'école de Casablanca, d'une part, et autour des questions identitaires post-coloniales, très travaillées par la modernité, moins par la contemporanité, parce que cette génération-là était marquée par le cursus scolaire qui s'inscrit à l'école de Paris, pour certains, pour d'autres, à Rome, et pour Mlery, particulièrement, aux États-Unis. Donc, tous ces questionnements-là ont animé cette première génération, et ils ont réussi à reproduire un art important qui est donc qui a posé, qui a jeté les fondations de ce que va devenir l'histoire de jeunes de la création artistique au Maroc. et ces fondations-là étaient des fondations qui opéraient quelque part une synthèse entre modernité et art traditionnel. Ils ont réussi leur coup, parce que, c'est-à-dire, ils l'ont réussi, non, pas seulement par le verbe, par le langage, par le côté pédagogique, c'est-à-dire qui était celui de l'école de Casablanca, c'est de fait, c'est-à-dire par leur pratique, par leur acte artistique, par leur proposition artistique, il y a évidemment quelque chose des nuits qui vient renouveler le paysage visuel au Maroc, c'est-à-dire que, jusqu'au-là, on ne voyait pas ce type de forme et tout d'un coup, ces artistes animés par ce souci à la fois de s'inscrire dans l'indépendance, c'est-à-dire de s'écarter de modèles occidentaux tout en renouant avec l'héritage culturel traditionnel, ils ont réussi à produire un art tout à fait singulier et qui peut absolument répondre aux interrogations identitaires post-coloniales. Seulement, cette vision-là, qui a été après accolée à la vision pan-arabe, qui est une recherche d'une reconstruction identitaire nationale, puis arabe, il y a eu beaucoup d'ailleurs de manifestations dans les années 60-70, qui réunissent l'hybyenal d'art moderne, contemporaine, arabe, etc. C'est-à-dire, il y a eu une espèce de développement d'action culturelle dans le sens horizontal. On a cherché quelque part à tourner le dos à l'empreinte de la colonisation pour pouvoir essayer de réveiller, de revisiter le passé pour pouvoir s'affirmer, faire face, être pleinement face à ce que l'Occident traitait d'ailleurs de l'impérialisme, quelque chose qui nous a quelque part envahis, qui nous a imposé son modèle, pour pouvoir être pleinement. Seulement, ces questionnements-là identitaires ont commencé à s'essouffler à partir des années, de la fin des années 70, début 80. Et c'est comme ça que certains individus commencent à lever la voix et surtout à produire d'autres choses qui sortent, qui cherchent à sortir de ce modèle identitaire et en travaillant plus au nom de la communauté au nom de l'appartenance, au nom de l'identité culturelle, mais tout simplement en s'affirmant comme individu. Je suis l'artiste qui est produit des œuvres singulières et qui s'inscrit dans un territoire au-delà du simple territoire marocain ou arabe, etc. Donc, tout cela, on le repère pleinement dans les artistes, notamment des artistes natifs des années 50, parce que la génération précédente, c'est des artistes qui étaient nés dans les fins des années 20, début des années 30, jusqu'aux années 40, c'est-à-dire que quand ils ont commencé à intervenir sur la scène marocaine dans les fins des années 50, début 60, etc., ils avaient une vingtaine d'années, puis après trentaine d'années, donc avec l'école de Casablanca, ils avaient à peine 28, 30 ans. il faut quand même recontextualiser les choses pour bien les comprendre. Après, c'est la génération des natifs des années 50 qui ont commencé dans les années 80, où ils avaient à peine une vingtaine d'années, 20 ans, qui commencent à proposer d'autres choses en se situant par rapport à la génération précédente en se disant non, ok, on a été nourris par leur débat, mais maintenant on veut montrer autre chose. C'est terminé cette histoire de l'identité, on va essayer de s'exprimer pleinement en tant qu'individu. Puis vient rapidement les années 90, alors je schématise en parlant comme ça de décennie, mais il y a une certaine réalité générationnelle, viennent après les artistes qui se sont nés dans les années 60. Donc c'est la génération des artistes 60-70, des artistes comme Hassan Tersi, puis après, surtout, ou moi-même, quelque part, je suis né en 30 ans, Bachiri, etc. C'est-à-dire que dans les années 90, ces artistes-là ont également entre les 20 et 30 ans. Donc elles commencent à s'affirmer et à proposer autre chose, mais dans un tout autre contexte. Or, cette génération-là, elle est pleinement travaillée par la double réalité de l'immigration et de la mondialisation. Beaucoup d'artistes sont partis dans les pays étrangers. Les artistes ont aussi essayé de fuir le Maroc pour aller se développer dans d'autres pays. Et puis, il y a aussi la réalité de l'immigration elle-même, c'est-à-dire que les travailleurs immigrés que l'Europe a accueillis pour pouvoir redresser l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient accueillis pour travailler dans la perspective de retour dans leur pays d'origine, mais ils ont fini par donner naissance à des enfants ou alors dans des regroupements familiaux, se regrouper dans les pays de l'expatriation et ils ont choisi, beaucoup d'entre eux ont choisi de résider, de se fixer quelque part dans ces pays d'accueil. Ce qui a impliqué des réajustements et des bricolages identitaires très intéressants. C'est-à-dire que beaucoup de ces expatriés ont commencé à ne plus se référer à la culture dite d'origine, aux pays d'origine, aux référentiels de passé, mais ont commencé à s'affirmer comme pleinement européens, comme pleinement français, aux Belges, aux Italiens, aux ceux-ci, aux cela. Ce qui m'a d'ailleurs conduit personnellement à réaliser un projet fin des années 2000, début des années 2000 qui est celui-ci, je ne sais pas si vous voyez un peu la conversation, à l'ouverture, mais interférence, référence marocaine de l'art contemporain, qui est en fait un travail, qui prolonge un travail de recherche personnelle que j'ai développé autour de la question de la mémoire. Il y a un livre que j'ai publié chez l'Armaton qui s'appelle « Art et mémoire, l'invention de l'ouasis natal » où j'ai essayé en tant que persan, en tant qu'individu, en tant qu'artiste, de me débattre un peu en tant qu'exilé, en tant qu'expatrié en France, quel type d'art produire, qui ne s'inscrit plus dans cette recherche identitaire et qui prend en compte sa réalité ici maintenant en tant qu'individu qui vit en Europe mais qui est porteur d'une mémoire, d'un référentiel culturel et culturel et qui va chercher à articuler avec les nouvelles données de l'espace où il vit. Alors, moi, j'ai deux questions à te poser, en fait. Vas-y. L'une de manière apocryphe sur la notion de « glocal » qui est cette combinaison qui est censée être signifiante pour les pays à l'alternationalité tiers-mondiste, en fait, et donc issu, en fait, des indépendances qui mélangent le global avec le local. Que penses-tu de cette notion, justement ? Penses-tu qu'elle est, qu'elle rejoint ces explications que tu nous donnes sur le syncrétisme qui s'opère au moment du contemporain ? Oui, bien sûr, il y a toujours pour moi une dimension de « local » et de « global ». C'est indépassable, quelque part, parce que tout individu est né, à un moment donné, dans un lieu donné. et donc son identité n'est pas une donnée figée, mais un processus de construction et dans ce processus de construction, il y a forcément la marque initiale, il y a quelque chose qui est le travail du local, de là où il est et où il a trouvé naissance. Donc, à partir de là, comment il va gérer la construction de son identité avec les nouvelles données ? C'est ça, la question, en tout cas, qui m'a toujours travaillé. et avec la réalité de la globalisation économique et, d'un moment, qui ne s'est pas faite sans développement technologique, c'est-à-dire qu'avec cette nouvelle configuration, avec les nouvelles technologies de communication, on assiste à l'effervescence de références. C'est-à-dire, tout d'un coup, n'importe quelle personne qui est dans une localité donnée, dans un lieu donné, à accès à une pluralité de références qui se situent dans des temporalités et des spatialités diverses. Et c'est ça qui a bouleversé tout. C'est-à-dire qu'une identité a besoin d'une permanence, de références stables et durables et, tout d'un coup, ce modèle-là identitaire se trouve complètement bouleversé par cette nouvelle donnée qui est celle de développement technologique et de la mondialisation qui offre la circulation rapide des choses. Aujourd'hui, n'importe qui de connecté peut parfaitement avoir accès à des musémas du monde, lire des histoires, voir les coutumes, les pratiques, les cultes, etc., de différentes horizons. Et tout cela implique forcément une nouvelle posture. Elle impose de développer d'autres manières de penser et donc aussi d'autres manières de faire. Je voulais, pour rebondir là-dessus, qu'en est-il de la diaspora ? Comment saurais-tu définir l'élément diasporique qui est très, très fort chez les artistes, notamment issus des anciens empires coloniaux ou des anciens, par exemple, en Afrique, en Amérique latine, l'importance de la diaspora qui est très importante, qui constitue quasiment la moitié des contingents des artistes du continent africain ? Comment on définit une diaspora et pourquoi est-elle aussi importante dans nos constructions à nous, dans nos constructions artistiques, culturelles et culturelles ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? La diaspora, c'est la définition, c'est la dispersion d'une communauté ailleurs, dans d'autres pays. Or, je crois que cette notion n'est plus valide dans le contexte actuel. C'est-à-dire que ce n'est pas tant des frontières géographiques qui sont déterminantes. Aujourd'hui, on peut parfaitement être au Maroc, par exemple, dans un coin perdu, dans une région rurale, et être complètement connecté avec l'ailleurs, avec des pays qui sont à des milliers de kilomètres. Donc, la dispersion physique des personnes n'est plus vraiment la donnée, et la portante aujourd'hui. Vous voyez ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que dans les artistes que j'ai réunis, je ne les avais pas, je les ai réunis en 2004, dans cette exposition d'interférences, je ne les avais pas présentés comme les artistes de la diaspora. Pas du tout. Je n'ai pas du tout utilisé ce terme-là parce que ces artistes-là ne se sentent pas particulièrement appartenants à une communauté donnée. Et ce sont d'abord artistes qui s'inscrivent dans une production et dans une... Une universelle. Voilà, c'est-à-dire que... Une humanité universelle. Aujourd'hui, la production et la diffusion et la réception même, pas seulement la production et la diffusion, mais même la réception de l'art contemporain évoluent à l'échelle trans-territoriale. et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'un artiste peut parfaitement produire dans tel pays et n'être perçu ou n'être diffusé que dans certains pays ou n'être perçu que dans certains pays. Vous voyez ? Donc, la question de la communauté est complètement bouleversée et donc la notion de la diaspora est peut-être à revoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on est parti dans un autre pays, parce que c'est ça ce qu'impose l'immigration, c'est qu'il y a une négociation de la donnée identitaire. C'est-à-dire tout individu qui est expatrié se pose des questions de là d'où il vient et qu'est-ce qu'il doit faire dans le contexte nouveau où il se trouve. Et du coup, il y a trois postures possibles. Tu avais parlé à un moment donné d'attitude. Oui, je te propose de nous citer. Oui, ce que j'allais te dire. Je te propose d'assumer cette situation. Ces trois postures soit l'individu qui se trouve dans la réalité de l'immigration vit dans une espèce de repli identitaire et il va quelque part refuser ce qui lui vient de l'ailleurs, de l'autre, et il va exacerber sa relation à son référentiel initial. Il va juste quelque part exacerber ce qu'on appelle la culture d'origine. Et on a beaucoup d'artistes qui travaillent dans cette histoire-là. Non, non, non. qui vont par exemple multiplier les calligraphies, multiplier tel ou tel signe pour pouvoir s'affirmer comme artistes appartenant au Maroc ou à un certain Maroc, aux Berbères, aux Arabes. Et dans ce deuxième cas que tu envisages, il choisit... C'est ce qu'au contraire, cherche à couper tout lien avec la provenance, c'est-à-dire à effacer le lieu de provenance, comme si leur mémoire est totalement... Une acculturation en certaine façon. Je me disant leur mémoire est totalement effacée pour ne produire que des œuvres. Et il reste un troisième cas ? Alors, le troisième cas, et c'est celui qui m'intéresse personnellement, c'est comment justement permettre à ce vécu, à cette trame mnésique, comment lui permettre de se déployer dans la réalité actuelle, dans l'articulation, avec les nouvelles données qu'on reçoit du monde. Et donc, ça, c'est pour moi beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus certif. Et c'est cela qui m'a toujours nourri, d'où d'ailleurs le titre de l'opération Interférence, référence marocaine de l'art contemporain, qui montre que le but, c'est comment créer les conditions de possibilité des interférences de référence dans la référence marocaine, ni qu'une des références parmi d'autres. Très bien. Je te remercie. C'est très brillant et éloquent. Et ce n'est pas sans rappeler la vocation, cette indéfinition d'une certaine façon, n'est pas sans rappeler la vocation de notre chame Léhi qui nous réunit ici et dont le travail est porteur, justement, de cette hybridation entre le hard edge très new-yorkais, très occidental et cette forme de décoration, d'art ornemental, décoratif, qui n'est pas sans rappeler non plus une certaine forme d'art local, aussi bien islamique, de l'inspiration islamique ou berbère, comme il l'avait appris notamment avec ses étudiants lors de certains voyages qu'ils organisaient dans le sud et notamment avec une de ses étudiantes qui est aussi une grande artiste qui est Malika Exneil et que j'ai l'immense honneur d'introduire actuellement et qui va partager avec nous quelques souvenirs de l'école de Casa et son bouillonnement créatif en 1963, il me semble. Cette expérience a duré de 1963 à 1965, peu ou prou. Et puis ensuite, nous passerons donc à mon charme Barak qui restera dans cette thématique de l'école, des écoles. Alors, je laisse la parole à Madame Malika Exneil. Alors, l'école de Casablanca est souvent comparée à l'école du Bauhaus par son côté expérimental et aussi l'abolition de la frontière classique entre le maître et l'élève, si je puis dire. Oui. C'est vrai que le côté, on nous catégologuait déjà comme le Bauhaus marocain. Mais c'est bien après que les artistes se sont rendus compte que c'était ça, dont cette comparaison était valable à appliquer à l'école. Parce que, c'est bon, dans le domaine de la recherche et surtout, le rapprochement entre les élèves et la collaboration du travail entre profs et élèves. Il n'y avait pas, il n'y avait pas le professeur et on était, on travaillait ensemble. Non seulement avec les peintres, mais toute l'école participait, c'est-à-dire le Melhimelehi, Shubhar, Belkahia, les céramistes, tout le monde, s'y n'était, tout le monde travaillait ensemble. et même le professeur d'histoire de l'art, qui était Bert Flint, lui aussi, nous enrichissait avec toutes ses recherches sur les bijoux, les formes et tout ce qu'il faisait parce qu'il faisait de grandes études sur les dessins qui se trouvaient sur les bijoux qu'on retrouvait après dans les tapis, dans les... je ne sais pas comment ils appellent... les ventailles, les tbarques, et c'était donc... on se disait, bon, on a un art qui est quand même utilitaire aussi parce que tout le monde vivait avec ça. Il y avait aussi une méthodologie d'exposition, je crois, à la fin de chaque année, vous exposiez tous ensemble. Vous pouvez nous raconter les moments forts, je crois qu'il y a eu la Coupole, qu'il y a eu des expositions dans les lieux publics. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'ambiance de tout cela ? Oui, les expositions, elles se faisaient bien sûr avec les... parfois, parfois, je dis, avec les professeurs. C'était pour nous encourager et c'était pour nous montrer que, bon, on pouvait... qu'il n'y avait pas... qu'il ne fallait pas qu'il y ait des limites, des coupures entre élèves et professeurs. Et c'est pour ça que c'était un encouragement pour les élèves d'exposer avec leurs propres. Donc, on a fait l'exposition. La Coupole, c'était uniquement les élèves de fin d'année qui allaient partir. On avait fait cette grande exposition. C'était des grands travaux de 4-5 mètres. On n'était pas très nombreux. Il y avait 5 ou 6 artistes et on avait pris donc tout cet espace qu'on avait bien, bien rempli de tableaux. Pas de tableaux. Chacun un tableau, mais 5-6-7 mètres. On prenait des échelles pour aller jusqu'au plafond. C'était très beau. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu de chapelle. Oui, c'était comme une chapelle, c'est vrai. Il devait rendre les choses intéressantes. Il y a eu des expositions aussi où on a exposé avec les profs publics parce qu'ils pensaient que l'art n'était pas réservé à une élite. Il était pour tout le monde. et cette exposition qu'on avait faite à la place, je crois, devant la préfecture de Casablanca et devant le tribunal, on s'est rendu compte que tout le monde s'intéressait alors qu'on nous disait « Ouais, qu'est-ce que vous faites ? » « Ce n'est pas… » « Qu'est-ce que c'est ? » Il n'y avait pas de personnages, il n'y avait pas de paysages, il n'y avait que des formes, de la couleur. Eh bien, les gens se sont intéressés, il y avait pas mal de gens qui demandaient « Pourquoi ceci ? » « Pourquoi cela ? » Donc, ce n'était pas un art réservé à une élite, c'était… vous voulez que l'art soit un art social. Ça fait du bien, la couleur. Et ce qui attirait beaucoup les gens, c'était la couleur. C'était très marrant et ils trouvaient que les couleurs, bon, c'était leur couleur. Et on retrouve la quintessence de tout cela, esprit public, apprentissage, dans le Festival d'Asila, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous évoquer aussi cette expérience ? Oui. Après l'école, on a… Bon, ce groupe est presque parti… En tout cas, les trois, les Chidra, les Kaya, ont été à Zéla dans les années 78. tout le monde était invité par le Sévénès pour faire des peintures murales. J'étais également invitée. Donc, on a fait des peintures murales et c'était une très belle expérience parce que là aussi, on a fait travailler et les enfants et les professeurs et les… Et il y avait une certaine ambiance qui était, disons, très joyeuse, quoi. Tout le monde participait. La ville entière a participé. C'était quelque chose de très nouveau. Je crois que eux, Monsieur Benaïssa et… enfin, son excellence, Monsieur Benaïssa et… Monsieur Benaïssa voulaient… ils disaient qu'ils voulaient un peu donner un aspect, nettoyer la ville parce que les murs étaient plus ou moins abîmés et tout ça. Mais quand on a fait les peintures, les gens ont participé. Ils nous faisaient même du thé. et je crois aussi que vous avez de belles choses à nous dire sur l'homme, sur l'humanisme, sa pédagogie, son côté didactique qui vous ont profondément touché et marqué. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots ? Oui, Benaïssa Meléhi était quelqu'un de très généreux de son savoir. Il ne gardait rien pour lui. Il cherchait même et quelquefois même il trouvait des choses qu'il pensait à, qui le surprenaient. Mais il orientait bien les élèves qu'il avait. Chacun selon ses émotions, sa sensibilité quand on faisait dans la période de recherche. Et très généreux, passionnés quand même parce que cette passion, c'est-à-dire faire de l'école quelque chose d'unique et c'est comme un Bauhaus. Et c'était devenu le Bauhaus puisqu'on a reçu des visites de plein d'étrangers comme César qui est venu travailler avec nous. Et on a fait cette petite galette en plastique. Enfin, on a fait des choses ensemble. et les artistes venaient de l'étranger pour travailler passer un, deux jours voir comment on travaillait avec les profs, comment les élèves étaient intégrés complètement dans cette école avec ses professeurs et les résultats puisqu'on avait les travaux qui les surprenaient quand même. Mais tout en restant authentiques quand même. On voyait qu'on était quand même, même si on utilisait des techniques venant de l'extérieur, les couleurs, la manière d'interpréter et les choses étaient notre identité. Je remercie encore Malika pour son témoignage devant ce très, très bel objet décoratif de Mellihi puisqu'elle nous ressent à son intérieur qui a été aussi la preuve de ces échanges fégants professeurs et étudiants, échanges d'enseignement, d'expériences. Et peut-être, Mbarek, que j'introduis immédiatement, pourra-t-il nous dévoiler des choses semblables ou alors des choses d'une réalité tout à fait différentes. Mbarek, tu es enseignant et plasticien. Est-ce que c'est important ce qu'il y a une hiérarchie entre ces deux choses ? Est-ce que les deux sont d'aussi importance ? Est-ce qu'elles se nourrissent de quelle façon ? Je suis heureuse d'avoir ton témoignage à ce sujet. Bonjour tout le monde. Je suis grandement content d'être avec vous et de faire partie de cet espace qui est l'espace devoir, un devoir aujourd'hui au Maroc dont on a besoin. Et je suis tellement sensible à des formes d'écriture comme celle-là, comme celle-ci et une forme d'écriture que je considère, M'l'Yahir l'Ahamou, un des premiers à avancer ça. C'est-à-dire, moi, petit, j'étais dans ce sud, mais on m'a enseigné l'art, mais on m'a enseigné l'art à une manière occidentale. Mais il y avait, heureusement, qu'il y avait des gens et des mains, des corps, qui pensaient qu'ils ont libéré la forme et la pensée à un moment donné pour créer quelque chose, ne serait-ce qu'une tentative d'un modèle, ce que j'appellerais un modèle dans un contexte qui est très proche de moi. C'est-à-dire, M'l'Yahir l'Ahamou, je n'oublierai jamais, en fait, que quand j'ai appris à un moment donné, en fait, qu'il avait accroché un tapis berbère à côté de ses œuvres, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que ça a ouvert, pour moi, une possibilité de forme, une possibilité d'écriture, une possibilité de faire, d'odifier ce sujet anthropologique, justement, et ce regard vertical, occidental. et c'était cette manière aussi d'assumer comment on peut passer d'un objet, en fait, qu'on peut vider de sa fonction, qui est un tapis, par exemple, à le mettre en vertical, l'accrocher. C'est notre forme, c'est l'espoir de nos formes musiales, en quelque sorte, si on veut l'assumer dans notre contexte. Du coup, pour moi, je reste persuadé par des éléments qui sont hyper intéressants de l'ordre de la construction, qui m'ont été inspirés, justement, par toute cette génération que, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de côtoyer au quotidien, mais à laquelle j'étais sensible à regarder, à voir, à décortiquer dans ma tête, à faire juste l'exercice que je sais faire, c'est-à-dire d'exprimer ma présence, être dans cette idée du corps qui pense, idée qui reçoit, idée avec des mains qui collent, et cette idée d'horizontalité que j'adore, en fait, en soi-même, qui est une idée presque idée politique en soi. Je crois que c'est une culture qui reste encore ici au Maroc, qui pourrait ouvrir, justement, à nous des espaces comme ce qui a été initié par Fumli, ces espaces d'écriture, de défier le temps, de dire que je suis là. Et après, je rebondirai par rapport à Simo Hamad, la rupture, on parle beaucoup de rupture intergénérationnelle, mais je n'y crois pas, en fait, tant que ce n'est pas encore assumé, en fait, par l'écriture, tant que ce n'est pas assumé par cette idée de la construction. Parce que, à mon avis, il faudra presque redéfinir le rôle ou le statut d'artiste dans un contexte comme le nôtre. Il faudra assumer, il faudra creuser, je crois, comment on peut passer de ce sujet, en fait, à quelqu'un qui se prend en charge par écrire, par juste essayer cette tentative d'écriture. Après, l'enseignement, pour moi, personnellement, est presque une nécessité, une nécessité par rapport à un contexte dans lequel j'ai évolué, et une nécessité pour moi de rester sur ses formes horizontales. C'est-à-dire, cette forme de transmission et de se mettre devant un devoir, justement. C'est quelque chose qui me ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de lecture, beaucoup de clés. C'est-à-dire, il ne me met pas seulement dans une sphère de confort ou une zone de confort, mais il me met dans une relation directe, presque organique avec la réalité et le réel. Et c'est là où j'active peut-être tout mon héritage culturel, à savoir ma langue, à savoir des choses qui ont conçu et qui ont créé mon imaginaire tout court à comment le remettre, le redéfinir dans un acte d'enseignement et de transmission. J'ai adoré aussi quand à l'école de Casablanca, on pourrait changer, mettre de côté la statue grecque et mettre mon objet berbère. Moi, ça a du sens. C'est quelque chose qui injecte un sentiment vraiment de, pas de proximité, mais un sentiment de quelque chose qui est de l'ordre de tous ces éléments qu'on peut respirer, ces éléments qu'on peut aller à l'intime exactement. C'est-à-dire, par simple exercice, à l'école aujourd'hui, s'approcher au maître, l'étudiant, dans une voie où il peut s'approcher, où il peut se reconnaître dans ce que sa maman sait faire, ce que son père sait faire, ce qu'il a toujours vu à côté de lui est beaucoup plus important pour moi que de le mettre dans une sorte de, devant une référence toujours occidentale. Ce qui l'handicap à un moment donné, en fait, ce qu'il met en fait dans une hiérarchie où il est juste en bas. Et ça, c'est par expérience. Un des éléments qui a décroché ce que je fais aujourd'hui, ça, je n'oublierai jamais, c'est la confrontation à un moment donné du monde occidental que je connaissais via les bouquins, via les cours d'histoire de l'art, c'est quand je le confrontais, c'est là où je me suis rendu compte que je ne suis pas le type qui habite à 4000 km en bas de Paris, mais je suis quelqu'un qui était attentif, qui a presque un pouvoir aussi d'être un électron libre à traverser des champs et à pouvoir aussi traduire. Et je reviendrai peut-être à la notion de la traduction à un moment donné. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, Mbarek, notamment sur l'horizontalité, la verticalité, qui sont aussi très, très étudiées dans les post-colonial studies, comme tu le sais, pour dire notamment que nous venons d'une culture horizontale, enfin la culture africaine est une culture animiste proche de la Terre au départ, qui s'oppose complètement à la verticalité très, très occidentale qu'on érige comme ça, en clocher. C'est très, très étudié comme tu le sais, toi qui es très sensible au post-colonial studies notamment, il y a justement cette étude au niveau même de la posture du corps, des danses, de la démarche et c'est très intéressant. Et c'est bien d'avoir remis justement ce rapport horizontal qui se doit d'être dans la transmission qui devient ainsi une passation quasiment égalitaire et non pas un lien hiérarchique, une dialectique de maître et de l'élève d'obédience un peu plus gréco-romaine si je puis dire. Et il me semble justement ce que Malika nous disait tout à l'heure, c'est que Melihi avait ce type de relation à l'individu, cette forme de maïotique. Et toi-même, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu mets comme expérience personnelle toi dans ton enseignement ? Parce qu'il y a aussi ça, je crois, il y a aussi un dévoilement de soi, il y a aussi, on parlait d'intimité, il y a aussi une subjectivité qui s'énonce dans l'enseignement ou alors est-ce que tu estimes, je ne sais pas comment ça se passe dans l'enseignement, est-ce qu'il y a des manuels, est-ce qu'il y a un programme officiel ou est-ce que vous êtes libre par exemple de vos programmes ? Heureusement qu'il y a un programme, il y a une grande liberté à l'enseignant en fait de concevoir, il y a une grande liberté à l'enseignant de concevoir son propre programme en fait. Et c'est une bonne chose ? Oui, c'est une très 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 bonne chose et c'est quelque chose qui est... Écoute, souvent j'essaie des exercices moi-même dans ma tête en fait, rien que par exemple aujourd'hui on reconnaît la masérité on reconnaît la masérité comme langue officielle c'est-à-dire je me retrouve dans des contextes ou culturels qui sont à la masérité, moi-même à la masérité, j'introduis des choses en la masérité et ça change tout le rapport. Ça change tout le rapport parce que ça rajoute des éléments qu'on connaît, c'est-à-dire rien que prenant le sujet par exemple des couleurs par exemple comme sujet très basique, je parle du bleu et du vert, ça a le même nom en amasir ce qui est tout à fait différent par exemple du nom du vert ou du bleu en français et ça part d'une logique tu parlais tout à l'heure de l'horizontalité j'adore cette idée en fait parce que c'est là je crois que tous ceux qui ont fait des études par rapport à notre culture ils avaient tort parce qu'ils séparaient les champs ils séparaient les gens ils séparaient les activités nous on est conçus autrement on est justement dans cette forme d'horizontalité je peux être forgeron construire moi-même un outil que je peux utiliser par la suite dans un champ d'agriculture que je peux aussi utiliser dans un champ de tissage que je peux utiliser dans un autre champ en fait et il y a cette liaison en fait dans laquelle l'être humain est libre de circulation il est libre de statut défini et revenir il est condamné à la liberté exactement exactement et dans l'enseignement c'est une grande joie en fait de s'approcher des choses et de je dis toujours commettre comme un crime commettre quelque chose avec un groupe avec tu vois c'est très fort quand tu parles à tes étudiants et tu les regardes dans les yeux et on se comprend ça c'est génial et je peux me permettre parce que tu me donnes l'occasion de le faire je vais j'avais pas prévu mais est-ce que tu connais ceci ? oui je connais et qu'est-ce que ça t'inspire tu parlais justement de la masurité ce sont pour ceux qui ne connaissent pas qui sont moins experts ce sont notamment des sortes de fascicules d'enseignement que Mellihi avait énoncé avec Tony Marini Berklin pour l'enseignement à l'école des arts de Gaza et où il y avait justement un retour à la masurité un retour aux sources si je puis dire qu'est-ce que ça t'inspire ceci ce passé ? ça me contente énormément en fait de voir ça parce que je suis toujours confronté à d'autres notions en fait et quand je fais des recherches moi-même en fait dans ma pratique c'est-à-dire je trouve toujours en fait je me réfère souvent à des études étrangères mais ça fait juste de la joie de voir quelque chose qui est à nous écrite par nous-mêmes je vais être radical comme ça excusez-moi mais ça c'est un devoir aujourd'hui je parle toujours en fait de la question de l'archive en tant que question autoritaire en quelque sorte cet archive vertical qui existe quelque part quelque part dont on est sujet aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui et il est temps aujourd'hui de se prendre en charge en fait pour écrire nous-mêmes en fait bien sûr bien sûr malheureusement comme tu le sais les archives font partie de ces biens coloniaux mal acquis et qui restent quand même ces dépositaires du pouvoir et de comment on écrit l'histoire et tout cela écoute je te remercie vraiment Barak je pense que je crois qu'il est temps de laisser parler Mohsin et ensuite nous reviendrons tous ensemble pour un dernier petit débat mais je crois que c'est le moment où on laisse Mohsin aussi témoigner j'allais te poser une question sur la poésie notamment qui est très très utile très très utilisé très très manipulé dans tes derniers travaux mais on y reviendra en laissant d'abord justement parler de manière très très poétique Mohsin sur son rapport à la ville d'Assyla et sur le ment comment écrire le ment comment écrire la présence et on revient ensuite pour un échange à battant rompu par rapport à l'Elie c'est vrai on a perdu on a perdu un personnage qui a laissé sa place en fait qui a laissé sa place au Maroc dans la scène dans la scène artististe marocain et il a laissé sa place comme Zahidachi comme une personne comme une personne au Maroc et mon rencontre avec lui c'était c'était trois fois c'était pas c'était pas beaucoup même si on a habité la même ville d'Assyla mais la première la première rencontre c'était à l'école des Beaux-Arts quand j'étais en douzième année et c'était un très très bref moi je me rappelle très très bien parce qu'il a toujours cette question de ça veut dire c'est quoi ta famille tu viens d'où et cette question il a toujours eu cette question et il m'a posé la question et j'ai répondu et après il m'a parlé un petit peu de travail que j'ai fait en deuxième année à l'école et la deuxième fois c'était sur la terrasse de la maison de Belkaï c'était très très émouvant pour moi parce que c'est la première fois où je vois vraiment toutes les artistes qui sont participantes à cette époque-là et c'était Belkaïam d'autres que j'ai oublié mais c'était une soirée que je n'oublie pas donc voilà la troisième fois c'était l'exposition qui m'a invité et on a échangé pas mal des emails pour l'exposition qu'on a fait à Babruah avec des artistes des artistes d'Asila donc voilà et j'ai participé avec un travail qui s'appelle l'arbre de vie avec voilà donc c'était aussi c'était aussi une belle expérience avec lui et vous vous voulez aussi parler de l'absence et de la présence en général comme hommage humain ou diramné qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce propos sur comment éviter l'absence notamment c'était votre je pense je pense il a il a il a effacé l'absence si on peut dire avec son travail donc on arrive à un moment donné on arrive d'effacer l'absence dans le sens où si on installe une pensée si on installe un travail qui va durer dans le temps donc à ce moment-là on parle plus de l'absence on parle de double présence on parle de présence présence physique qu'on a perdu et la deuxième présence sur son travail c'est la continuation de ce qu'il a installé comme idée comme travail comme la prolongation de la vie de l'illustration même de savoir ce qu'on peut ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire dans le futur donc c'est l'absence pour moi oui l'absence physique ça peut être parce que c'est on est tous fragiles dans ce sens-là physiquement mais mais cette résistance si on peut dire de résister à la fragilité du corps ça ça se reflète dans le travail pour pour donner un peu de force si on peut dire et qu'est-ce que vous retenez donc du travail de l'illustration à titre personnel à titre personnel j'étais pas vraiment j'étais pas vraiment rentré dans son travail pour savoir plus plus sur sa sa façon de sa façon de travailler sa façon de de oui de donner de donner un point de vue sur la vie parce que c'est pour moi c'est de faire de l'art c'est vraiment de donner un point de vue sur plein de choses sur ce qui est ce qui est auteur de nous mais ce qui ce qui était super intéressant pour moi c'est un cas de figure au Maroc qu'on a besoin déjà et ça fait partie de notre histoire de savoir c'est un passage dans la vie qui est incroyable tout ce qui a ce qui a tout ce voyage qu'elle a fait toutes ces expériences qu'elle a eues donc on a affaire à quelque chose qui est très très riche donc je pense c'est le moment aussi de tracer de et de rassembler tout ce qui a ce qui a vécu avec une manière très objective pour savoir notre histoire aussi notre histoire de l'art de l'art maroc et de tracer un petit peu d'ouvrir la porte sur ce qui va arriver après je permets juste pour conclure de poser une dernière question c'est que vous comme lehé ou à la suite de lehé vous proposez une art qui est assez universelle qui parle au plus grand nombre qui n'est pas identitaire mais en même temps on reconnaît un regard situé c'est-à-dire que sur le lehé on peut très bien reconnaître un art arabo-musulmement dans cet art de l'infini de la répétition de la volute alors qu'en même temps c'est une modernité troublante voilà et vous-même de la même façon votre travail est en même temps très universel et en même temps on sent que vous parlez d'un endroit ou d'une culture qui est donc votre culture cosmopolite certes mais située dans le Maroc est-ce qu'on peut évoquer cela très rapidement ? je pense c'est un espèce d'aller-retour c'est comme de sortir à l'intérieur le voyage qu'on fait et le voyage le ménéhi qu'il a fait je pense ça le permet de rentrer de comprendre mieux son entourage et cette modestie entre guillemets ou bien cette simplicité d'Assyla et d'où le festival d'Assyla qui est parti de presque de rien à l'époque donc il a voyagé pour rentrer à l'intérieur voilà pour moi et je pense j'ai suivi ça aussi parce que je me suis rendu compte quand j'étais en France avec des petites années derrière moi que je connais mieux le Maroc aujourd'hui qu'hier c'est le moment un peu des échanges un peu plus libres si je puis dire et je vais peut-être commencer par Rita Rita que t'as inspiré ces échanges quel témoignage peux-tu nous apporter j'avais une question à te poser notamment parce que tu es devant cette très très belle oeuvre de Mellihi qui vient de vos collections et je voulais justement savoir comment se sont opérés les choix curatoriaux concernant les acquisitions par exemple de Mellihi est-ce que ce sont des choix concertés comment une institution collectionne un artiste comment cela se fait-il comment cela se construit-il est-ce que c'est un accompagnement personnel est-ce que que peux-tu nous dire à ce sujet ma chère Rita et tu peux d'ailleurs peut-être nous donner le titre de l'oeuvre derrière toi et peut-être aussi quelques éléments une anecdote on a la chance de t'avoir devant ce soleil et ces vagues couleurs soleil et voilà cette oeuvre n'a pas de titre mais c'est une grande oeuvre qui fait dans les 1m10 par 1m70 à peu près et c'est une de ces fameuses lacs cellulosiques sur bois qu'affectionnait l'artiste c'est technique c'est un support qu'affectionnait l'artiste et qui donne justement cette espèce de linéarité très géométrique et très précise dans son travail et c'est une oeuvre de 1984 pour répondre à la question des choix curatoriaux en fait la collection Tijali Wafa Bank s'est constituée au départ à la suite d'un véritable désir de l'ancien président du groupe BCM et aussi de l'ancien président du groupe Wafa Bank avant la fusion je parle on est dans les années 70 où ces présidents avaient une fibre artistique en plus d'être des banquiers les banquiers que l'on connaît et donc le départ en tout cas pour la BCM s'est fait après que M. Halami ait appris le décès de Harbaoui en 1971 et donc il était l'ami et aussi le mécène à cette époque-là il a en 1992 la BCM a édité un ouvrage qui s'appelait Peinture et mécénat et qui commençait par cette fameuse phrase que beaucoup de gens ont dû lire et entendre en tout cas j'avais un ami et qui était un hommage posthume à Harbaoui par lequel par sa mort tragique par la mort duquel tout s'est déclenché si je puis dire donc au départ il y a peut-être une philanthropie un désir en fait que la banque se rapproche d'un artiste pour ne pas laisser d'autres artistes justement tomber dans l'oubli ou être en proie à des morts tragiques ou des destins tragiques comme celui de Harbaoui et c'est ainsi que la collection des deux banques s'est constituée et entre les années 70 et 80 il y avait 90 même jusqu'au début des années 2000 un véritable fil conducteur qui était celui d'une part d'aller vers les artistes de la modernité picturale au Maroc donc avec des commandes Abel Kaya Meléhi Arabée un peu plus tard et donc l'idée c'était d'intégrer véritablement l'art à l'espace de travail bancaire je dis vraiment cela avec beaucoup d'affirmation et de volonté parce que tel a été le dessin et c'est comme ça que cette collection a pu vivre véritablement en regard des collaborateurs et des usagers des bureaux de la banque ensuite je dirais dans les années fin des années 80 et 90 au début des années 90 il y a eu l'ouverture de l'espace d'art actuel en 1995 et là nous avons eu une politique un peu plus tournée vers des artistes je n'ai pas envie de dire contemporains mais des artistes actuels ou des artistes du contemporain parmi lesquels continue d'ailleurs à figurer Belkaya ou Meléhi selon le point de vue où on se place et donc les choix là les expositions si je puis dire tournaient d'ailleurs vers l'autre partie de l'Afrique qui nous regarde l'Afrique subsaharienne l'Afrique du Nord jusqu'à l'Égypte ces expositions-là ont permis d'introduire d'autres artistes dans la collection voilà ce que je peux dire très brièvement sur l'histoire de la collection et sur les choix curatoriaux donc d'une part des acquisitions et d'autre part des programmations artistiques qui va un petit peu infléchir justement ces acquisitions voilà je te remercie Rita et peut-être pour faire le lien Mohamed toi aussi tu as eu cette pratique et également si tu veux nous en parler de curater une collection institutionnelle et toi-même je peux peut-être te poser à la limite la même question comment quelle sensibilité doit-on avoir pour opérer pour faire œuvre de mécénat et qui est souvent d'ailleurs l'une des seules sources en fait de mécénat au Maroc le plus important c'est d'abord de coller à l'évolution des pratiques et des idées il y a une histoire ce n'est pas une illusion c'est une réalité il y a bien une évolution de choses et là je reviens sur sur quoi Mbar ainsi que les idées des années 60 ce sont celles des années 70 ce sont celles des années 80 il y a une évolution sur tous les plans à la fois artistique culturelle sociétale économique politique etc et là il en témoigne c'est-à-dire que les actes artistiques ils nous permettent justement de condenser quelque part ce qui s'est effectué ce qui s'est passé et je crois qu'une collection qui porte par exemple sur la production artistique au Maroc ne devrait pas faire économie de cela il doit absolument prendre en compte cette évolution de manière à couvrir cette histoire et à donner au public et aux générations futures un large choix suffisamment clair et illustratif de ce qui s'est passé donc ça c'est quelque chose pour moi de très très important c'est-à-dire en plus de l'évolution des formes plastiques qui a leur articulation avec l'évolution de la culture de la société de l'économie de la politique parce que pour moi un acte artistique n'est pas coupé du reste du contexte dans lequel il est produit diffusé et reçu je pense qu'un curateur un gestionnaire de collection devrait prendre en compte tous ces paramètres là pour qu'il puisse réunir des pièces suffisamment judicieuses pour qu'elles puissent être partagées avec non seulement les contemporains ou les collaborateurs d'une institution en l'occurrence une banque ou autre mais avec les publics et les publics infinis c'est-à-dire au-delà même de public local ça peut être pour tous les publics toute personne curieuse de connaître ce qui se passe au Maroc peut parfaitement le trouver à travers une collection très bien merci beaucoup Mohamed et alors je vais laisser Barak conclure pour nous tous avec une question peut-être un peu désinvolte comme ça pour un peu répondre à Mohamed pas pour répondre mais pour compléter la réflexion de Mohamed je voulais juste te poser cette question Barak l'art pour quoi faire l'art moi je le trouve je l'aperçois comme une forme de désobéissance déjà désobéissance à beaucoup de choses et puis qui peut amener à un moment donné dans un contexte comme le nôtre à se désapprendre c'est-à-dire comme une manière aussi j'allais dire même des constructions comme une manière aussi de construire ce qu'on a droit à faire sur cette terre c'est de parfois juste dire qu'on est là et renvoyer le regard renvoyer le regard dire ce qu'on est là et parler justement pour revenir à ce que tu disais au début parler de ce nous et de ce jeu dans le nous oui merci beaucoup Mbarak oui le jeu dans le nous effectivement la question terrible la question essentielle et je ne pouvais pas rêver de plus belles conclusions parce que je crois que tout commence par une histoire de désobéissance et de désapprentissage qui nous a justement permis d'arriver à la modernité et à la contemporanéité il me reste à tout de vous remercier Rita Mohamed Mbarak d'avoir partagé ce moment avec nous et également tous nos témoins indirects qui n'ont pas pu être là pour des raisons ou d'autres mais qui ont tenu à nous rejoindre et qui ont mobilisé leur temps et leur énergie je pense à Tony Marieni je pense à Malika Exnaï et à Mohamed Haraki un énorme merci à vous tous et merci à Mélés merci à toi merci à vous Richard merci c'est un plaisir Mbarak merci c'est pareil bon merci à vous tous merci à Mélés merci à Mélés